Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo l'importance de travailler avec amour dans tout ce qu'on fait, et surtout dans les enseignements énergétiques. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les guides ont assisté pour que je fasse cette vidéo, parce que les praticiens qui retransmettent des outils aux élèves, donc pour que les élèves puissent évoluer dans la spiritualité, que ce soit du Reiki, que ce soit du Lauchi ou d'autres techniques, les praticiens qui retransmettent un outil énergétique à un élève, ou plusieurs, ça dépend, la première chose qu'ils demandent aux élèves, c'est l'argent. Alors, moi personnellement, j'ai un gros souci avec ça, parce que je ne comprends pas pour comment des praticiens énergétiques peuvent demander de l'argent à leurs élèves qui sont venus se former chez eux, en sachant que, pour moi, toutes les techniques doivent être enseignées avec amour, et on ne doit pas parler d'argent. parce que j'estime qu'un praticien dans le bien-être qui est censé donner des initiations ne doit pas forcément parler d'argent avant de transmettre à l'élève son ou sa formation. Bien sûr, il faut une équité. Donc, quand on parle d'équité, c'est-à-dire que parfois il faut l'argent de la formation, mais sachez bien qu'une équité énergétique, ça revient au même que, par exemple, si on avait donné de l'argent aux praticiens. Alors, certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, ou d'autres seront d'accord. Moi, j'estime que, bien sûr, il faut l'argent pour réguler la formation, mais qu'en cas de moyens précaires, voilà, eh bien, un échange énergétique vaut tout aussi bien que le côté financier. Parce que, malheureusement, il y a beaucoup de thérapeutes et d'énergéticiens qui sont beaucoup dans le financier, et la première chose qu'ils demandent avant de faire la formation, c'est l'argent. Et moi, personnellement, j'ai un problème avec ça, parce que je me dis, comment un praticien qui est dans le bien-être, qui est censé aider les gens à aller mieux, il se permet de demander de l'argent à ses propres élèves pour les initier ? Tu vois ? Alors, je ne dis pas que l'argent, il n'en faut pas. Bien sûr qu'il en faut pour vivre, mais un praticien qui est dans le bien-être énergétique, il doit aussi faire des échanges énergétiques, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Les praticiens qui demandent de l'argent avant de pratiquer leur formation, déjà, ce sont des personnes qui sont beaucoup dans l'argent, qui vont toujours augmenter leur formation, parce qu'ils n'en auront jamais assez au niveau de l'argent. Tu vois ? Ils n'auront jamais assez d'argent. Et du coup, ils vont augmenter chaque année leur prix des formations pour pouvoir rentrer dans une espèce de stabilité financière. Sauf que, après, c'est mon expérience personnelle. Moi, je suis quelqu'un qui, ok, il facture ses formations parfois, mais je m'adapte, en fait, à chaque situation des élèves. C'est-à-dire qu'un élève qui n'a pas beaucoup d'argent, ça ne me dérange pas de lui transmettre une formation ou un outil énergétique sous forme d'échange énergétique, que ce soit les cartes ou les soins ou un nettoyage. Voilà. Dans ces cas-là, on procède en échange énergétique. Donc, je donne la formation à l'élève et l'élève échange son énergie avec moi. Et ça, en fait, c'est équivalent, je dirais, à l'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un échange entre l'élève et moi au niveau énergétique. Donc, quoi qu'il en soit, c'est peut-être pas de l'argent, en fait. C'est de l'énergie. Mais l'équivalent est là quand même. Donc, on a fait un échange d'énergie sans forcément rentrer dans un échange financier. Tu vois ? Et ça, il y a beaucoup de thérapeutes qui, malheureusement, ils sont très dans leur fric, ils veulent que du fric et après, seulement, ils t'enseignent les choses. Tu vois ? Sauf que je me dis que celui qui a mal, qui a une douleur affreuse et qui vient là pour se faire soigner, si la personne, elle attend son fric avant d'intervenir sur les élèves, ben, énergétiquement, c'est pas cool, quoi. Parce que je rappelle aux personnes qui sont comme ça, enfin, qui veulent du fric avant d'enseigner ou de transmettre un savoir que s'ils ont reçu ces dons ou ces capacités de guérison, c'est pour les enseigner avec amour. Et croyez-moi, en fait, l'amour, c'est la chose la plus importante qu'il soit et la plus puissante qu'il soit. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent ou qui avait une situation financière compliquée, si vous restez dans l'amour et que vous faites appel régulièrement à l'archange Barrakel, voilà, vous ne serez pas en manque d'argent puisque l'énergie de Barrakel fera couler en vous la somme nécessaire qu'il vous fera pour vivre. Voilà, je ne vous dis pas que vous gagnerez l'auto ni que vous serez millionnaire, mais avec l'amour que vous donnez aux autres, voilà, eh bien, les guides et Barrakel feront en sorte que vous soyez une personne qui ne manquerait pas d'argent. Donc, vous n'aurez pas une situation financière genre en pleine lumière et vous ne serez pas millionnaire, mais vous aurez une situation financière qui vous permettra de vivre, tout simplement, parce que plus on fait des choses avec amour, plus on donne à l'univers et autour de soi à travers des soins énergétiques, à travers des petits gestes du quotidien, plus on donne avec amour, plus on reçoit avec amour, d'accord ? Plus on donne sous un aspect financier, plus les choses vont bloquer. Pourquoi ? Parce que la personne ou le thérapeute en question est très dans le financier et les guides, ils estiment que quand tu reçois des dons comme le nôtre, il y a l'amour qui doit primer en premier. Personnellement, j'ai vu beaucoup de boutiques ésotériques fermées à cause de ça. Alors, beaucoup de boutiques ésotériques fermées, donc deux, de mémoire, qui ont fermé à cause de ça parce que les personnes qui tenaient la boutique étaient très dans le financier, étaient très dans le financier, très dans donne-moi de l'argent pour que je gagne ma vie plus rapidement ou donne-moi du fric comme ça, c'est un business en fait qu'on fait avec les pierres. Non, si tu ouvres une boutique de pierres en pensant donne-moi du fric comme ça, on gagne notre vie et ça sera un business, forcément que le projet ne marchera pas. Si tu ouvres une boutique de pierres et que tu ouvres un cabinet en donnant de l'amour aux personnes, en prenant tant d'écouter les personnes, en prenant tant pour eux de venir dans cette espèce d'endroit où ils peuvent se ressourcer, la boutique, elle marchera. Pourquoi ? Parce que tu donnes avec amour et sans attente. Voilà. La plupart des thérapeutes, leur formation, elle marche, d'accord ? Mais ce n'est pas non plus un carton de ouf. Pourquoi ? Parce que les thérapeutes en question sont dans l'argent et c'est ça qui bloque la plupart de leur formation ou de leur projet. L'argent, il en faut sur terre pour vivre mais il ne faut pas non plus rentrer dans l'ego de l'argent genre j'ai des formations et j'en veux toujours plus au niveau de l'argent. Non, non et non. Moi, j'ai des élèves comme, alors je vais parler d'elle dans ma vidéo, comme Martine Vénian qui est une élève à moi mais vraiment une élève que je porte dans mon cœur et une élève qui est vraiment très très sacrée pour moi. C'est une personne formidable, elle est adorable, tu vois, elle est vraiment très très gentille. et cette élève, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une élève porteur de handicap mais elle aide quand même à son niveau avec mes formations que je lui ai transmises à moi et c'est, en fait, c'est une transmission que j'ai fait de cœur à cœur. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette personne, pourquoi j'en parle ? Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une personne qui, dès qu'elle le peut, elle me le rend avec ses énergies à elle. Tu vois ce que je veux dire ? Même si je n'attends rien de spécifique, tu vois, elle me fait des cadeaux, elle me donne des soins quand j'en ai besoin, elle me donne beaucoup de choses en fait, tu vois. Et c'est comme ça avec tous mes élèves, avec tous mes élèves, j'ai cette relation de pas de mettre à élève. Bah si, mettre à élève parce que je maîtrise les techniques mais j'ai cette relation d'entraide. Et c'est pour ça que mes élèves, ils m'apprécient. Alors après, il y en a qui ont coupé les pompes avec moi parce qu'au niveau de l'énergie éthique, ça ne correspondait plus. Mais après, chacun est libre de ses choix, tu vois. Mais, moi je suis un thérapeute qui ne comprend pas pourquoi les thérapeutes enseignants spirituels, ils réclament du fric avant d'enseigner à la personne parce que je me dis, la personne qui est vraiment en détresse, si elle est obligée d'attendre du fric avant de se faire soigner ou avant de se faire aider, excusez-moi, c'est un peu triste. Donc voilà. Moi, je pars du principe que vous donnez ce que vous voulez. Il y a des tarifs qui sont fixés à mes consultations, bien sûr, mais une personne qui n'a pas les moyens de me payer ou de faire une guidance ou de faire un soin, etc., je reste abordable. Je lui dis, OK, tu n'as pas les moyens, on va s'arranger autrement, je te donne le soin, tu vois, mais en échange, tu me fais quelque chose, que ce soit les cartes ou le pendule ou autre, il faut qu'énergétiquement, il y ait un échange quand même. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est comme si ton soin et ta consultation, ça valait zéro en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, pourquoi je dis ça vaut zéro ? Parce que ça vaut zéro dans le sens où l'élève ne s'investit pas dans sa consultation ou dans sa formation. Et donc, plus il y aura un échange énergétique entre lui et vos, plus la formation va couler de deux sources en fait. Voilà. Donc voilà, moi, je pars du principe qu'on bosse dans l'amour, soit 10 ans. Pour certains thérapeutes, ce n'est pas le cas. Mais après, il y en a d'autres qui ont compris le système là. Et il y en a d'autres avec qui je travaille dans l'amour. Voilà, on se transmet des choses, on se transmet des formations, on se transmet des techniques de soin et je trouve ça super. Ce sont des gens qui ont compris qu'on travaille dans l'amour. Voilà. Et dans l'entraide. Et malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais bon, voilà. Après, chacun, fait comme il veut. Mais voilà, plus on travaille dans l'amour, plus on va faire en sorte que nos projets et que les clients, ils auront envie de venir vers nous. Plus on travaille dans le côté financier, dans le côté je veux toujours plus d'argent ou je veux toujours plus de stage réquis parce que je veux que l'argent, elle rentre, plus on risque de se casser la gueule. Alors, quand je parle d'équité, oui, il faut qu'il y ait une équité au niveau financier si possible. Mais dans le cas inverse où ce n'est pas possible, on peut avoir aussi une équité énergétique qui vaudra aussi bien qu'une équité financière. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ma façon de voir les choses dans cette vidéo. Je suis curieux de voir comment vous vous percevez et curieux de voir si vous me donnez raison ou tort. vous avez le droit de me dire « T'as tort ou tu as raison de travailler comme ça. » Mais je suis curieux de voir comment vous vous percevez cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ma façon de travailler ou de penser. Ça m'intéresse de savoir. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501